Le Perche, une région vallonnée et agricole. Les femmes y ont une place tout aussi importante que les hommes. Aujourd'hui, loin de l'image des épouses travaillant dans l'ombre de leur mari, elles s'imposent. Le monde agricole est en train de se finaliser de plus en plus. Blandine est le mois de juin dans le calendrier Perche-Rose, mais elle est surtout technico-commerciale. Les vaches, la jeune femme de 27 ans a toujours vécu avec, d'abord dans l'exploitation de ses parents. Des parents passionnés, des enfants passionnés, puisqu'on est trois enfants et on est tous dans le milieu agricole. Elle est âgée de 12 ans lorsque l'épidémie de la vache folle se propage en France. Les 160 vaches de ses parents sont abattues. Ça marque une vie et à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi aussi je veux être dans le milieu agricole. Son rêve, devenir vétérinaire, mais les années d'études s'avèrent longues et compliquées. Blandine opte finalement pour un BTS production animale. Je ne fais pas vétérinaire, pas ma première passion, on va dire, mais je reste dans le domaine avec les animaux. Elle vit même avec des bovins, ceux de son compagnon. Vivien est éleveur de vaches laitières. En plus, bon courage. Depuis trois ans, la jeune femme est technico-commerciale dans une coopérative agricole. Ces journées, elle les passe sur les routes du Perche. Là, on est dans ma voiture. Autrement dit, son deuxième petit nom, mon bureau, parce que je n'ai pas de bureau fixe. Donc tous mes papiers me suivent avec moi en rendez-vous. Blandine se rend une fois par mois chez chacun de ses adhérents. Les indispensables, les bottes. Toujours les avoir dans son coffre. Son métier, vendre des protéines ou encore des céréales transformées pour nourrir le bétail, c'est la base pour obtenir un bon lait. Bonjour ! Blandine, dans le brouillard. Dans le brouillard ce matin, oui. Puis de la fraîcheur. Oui, quand même. Le rendez-vous commence par un tour du troupeau. Elle analyse les bousses de vaches. Il y a toujours du grain par contre ? Oui, un petit peu, mais là on a changé de silo. Certains grains de maïs sont mal digérés par les bovins. Blandine conseille donc de baisser les autres céréales et d'augmenter les protéines. On va réajuster la ration pour que demain ce soit mieux, qu'il y ait plus de lait. Elle contrôle ensuite avec son client le mélange donné aux vaches. La compo est encore un peu juste, on voit bien que c'est encore en transition. La consistance du mélange n'est pas comme elle le voudrait. Blandine va donc la rectifier. Plus qu'une commerciale, elle se considère comme une technicienne. Son rôle est avant tout d'aider les agriculteurs. Pour moi, c'est important de suivre l'évolution des exploitations, que tout se passe bien. Parce qu'actuellement, le métier d'agriculteur, c'est quand même compliqué. Il faut qu'il puisse en vivre. Donc faire des dépenses inutiles, ce n'est pas la peine. Le calendrier Perche-Rose n'est jamais bien loin. Tiens, le calendrier. Merci. Très bien. Et rencontre toujours autant de succès. C'est une très belle initiative. C'est vrai que, puis en plus, c'est pour la bonne cause. Donc, chapeau. Bonne journée. Ça va. Bonne journée. Au revoir. Sa journée de travail terminée, Blandine ne s'arrête pas pour autant. Elle n'est pas du genre à ne rien faire. Elle file aider son compagnon. C'est laquelle tu es sur le saut, là ? À 25 après ? Oui. Super. Ça fait partie de mon équilibre. Et puis, ça me permet de décompresser aussi. Puis le contact avec les animaux, enfin voilà, c'est ma passion. Donc, ça me permet de y revenir un peu plus chaque jour, quoi. Son futur, Blandine ne le voit pas forcément en tant que technicienne. Peut-être un jour, travaillera-t-elle sur l'exploitation ? Elle a confiance en l'avenir et dans le lait. Même si c'est une production qui a été malmenée ces dernières années, elle veut y croire. On essaye de préserver notre monde de demain pour nos enfants aussi. Et c'est important. On fait de plus en plus attention. Il y a des règles qui s'appliquent, qui sont très draconiennes. C'est vraiment des contraintes au quotidien. Et le travail, c'est 24 sur 24. Donc, c'est vraiment un métier difficile, mais qui mérite d'être connu et qui est vraiment passionnant. Comme chacune de ces agricultrices, Blandine a sa façon de travailler et sa vision du monde agricole. Malvina, elle, a choisi les chèvres plutôt que les vaches et un laboratoire comme lieu de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?